Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois dans cette série, on avait parlé de l'intelligence, et on avait vu que si au cours du XXe siècle c'était autour de cette notion que s'était articulée la quête du propre de l'homme, la recherche en cognition a surtout démontré deux choses. Premièrement, il est impossible en science de parler d'intelligence dans un sens aussi large qu'on le fait communément. Un individu peut être dit plus intelligent qu'un autre relativement à une moyenne mesurée de sa propre espèce, mais pour comparer l'intelligence d'une espèce à une autre, il faut nécessairement isoler des capacités cognitives précises, donc on ne peut pas dire qu'une espèce est plus intelligente qu'une autre dans l'absolu. Deuxièmement, quand bien même on peut hiérarchiser des espèces relativement à une capacité collective isolée, cette hiérarchie sera toute différente si on prend une autre capacité comme référence, elle est donc totalement relative. On ne peut pas dire que l'espèce humaine est la plus intelligente de toutes, on pourrait dire au mieux qu'elle est plus intelligente relativement à une capacité précise. Or même dans les capacités où elle excelle le mieux, on a vu qu'on retrouverait toujours des espèces avec des capacités au moins comparables aux nôtres. Il n'existe donc pas de capacité cognitive dont on pourrait dire qu'elle est le propre de l'homme. Et ça nous avait laissé avec un problème délicat. Comme on l'a vu, tout au long de l'histoire de la philosophie et des sciences, toutes les tentatives de définir ce propre de l'homme ont échoué. Aussi bien l'idée d'une différence fondamentale de nature entre l'humain et tous les autres animaux, qui était progressivement relayée au rang de superstition depuis Darwin et la théorie de l'évolution, que l'idée d'une différence biologique ou cognitive qui n'aboutit à rien sinon à réfuter l'idée que l'humain serait l'animal le plus intelligent. Et du coup, c'est un sacré bordel. Des millénaires de recherches philosophiques et scientifiques ont échoué à déterminer quelques critères que ce soit qui permettent de considérer l'être humain à part de tout le reste du vivant. Et pourtant, il serait absurde de nier que l'être humain est bien fondamentalement différent de toutes les autres espèces. Parce que c'est clairement le cas, notre rapport au monde est très différent de celui de tout autre animal. Seulement, on parvient pas à expliquer en quoi il est. Le problème, c'est que pour penser correctement notre rapport au vivant, on est obligé de commencer par définir clairement ce qu'on est. Si on veut penser efficacement les rapports entre humains et animaux, on doit inévitablement discerner ce qui est la spécificité de l'être humain. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer dans le plus grand décalme une réponse à rien de moins que l'une des questions les plus difficiles de toute l'histoire de la philosophie, « Quelle est la différence entre l'homme et l'animal ? » C'est parti, on envoie l'intro. Tout d'abord, on va poser quelques rappels de précautions sur tout ce qui va suivre. Vous avez remarqué que j'ai titré la vidéo « La différence homme-animal ». Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez déjà qu'il y a un paquet de problèmes avec cette formulation. Déjà, parler de l'homme pour désigner les êtres humains, c'est quand même un peu réducteur. Pour ceux qui l'ignoraient, dans l'être humain, il y a aussi des femmes. Et même si elles ont longtemps été maintenues dans l'ombre de l'histoire pour tout un tas de très mauvaises raisons, certaines ont absolument rien à envier aux hommes les plus brillants en terme de swag. Alors réduire le concept d'humanité à l'homme, c'est déjà un truc qui a tendance à me faire chier. Et puis surtout, le terme « animal », comme on l'a déjà dit, est complètement invalide dans cet usage-là. Parler de différence homme-animal, ça suppose déjà de distinguer deux figures antagonistes, l'humanité et l'animalité. Je reviens pas là-dessus parce qu'on en a déjà parlé tout au long de la série. Mais évidemment que mettre toutes les espèces non-humaines dans un même panier étiqueté « animal », c'est complètement absurde. Malheureusement, la langue est ainsi faite que c'est pas toujours possible d'être à la fois précis et facile à suivre. Donc je peux pas préciser à chaque fois la différence entre l'espèce humaine et les espèces animales non-humaines. On va pas se mentir hein, ça ferait vite chier tout le monde quand même. Du coup ici, quand je parle de l'homme ou de l'animal dans un sens qui a l'air platonique, comprenez bien que c'est des termes d'usage et que ce que je désigne c'est l'espèce humaine et les animaux non-humains. Également vous avez peut-être remarqué un truc, je viens d'expliquer qu'à la fois la science et la philosophie avaient échoué à résoudre cette question tout au long de l'histoire, alors même qu'il s'agissait d'une vidéo où je vous propose de la résoudre. Alors là vous vous dites peut-être que je me la pète grave et que je me prends pour un génie qui va résoudre à lui seul une des questions les plus difficiles de l'histoire de la philosophie. Et vous avez raison. Bon ok, je vous rassure, j'ai pas inventé la roue non plus, là je fais qu'actualiser des idées très anciennes en les reformulant à la lumière d'une connaissance moderne du monde. Mais gardez bien à l'esprit que ce que je présente là, c'est une proposition philosophique, pas une théorie scientifique ou une connaissance factuelle et indiscutable. Donc vous êtes pas tenu de me croire sur parole et c'est pas le seul moyen de voir les choses, c'est juste une vision des choses que je vous propose et libre à vous d'y adhérer ou pas. Gardez juste en tête qu'en cas de désaccord, c'est quand même moi qui ai raison hein. Hashtag le dialogue, hashtag je bloque tous ceux qui sont pas d'accord avec moi de toute façon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut en clarifier les enjeux, parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer l'importance de la question et de se dire qu'après tout c'est pas important au quotidien de se demander ce que c'est le propre de l'homme. Alors pourquoi c'est important de différencier l'homme et l'animal ? Et bah parce que c'est une question centrale à la manière dont on formule toute notre vision du monde. C'est donc le fondement de la totalité de philosophie de vie de toute personne. Même si vous vous êtes jamais posé la question, même si vous vous appelez Jean-Michel Balek et que votre passion c'est le pastis et le PMU, vous partez forcément d'un présupposé sur la différence homme-animal dans votre rapport au monde. Quitte à ce que ce présupposé soit complètement faux, complètement abstrait ou complètement dépassé, vous partez forcément d'une certaine idée de ce que c'est l'être humain et ce que c'est sa place dans le monde. Parce que comme le disait Max Weber, on a tous des croyances sur le monde, croyances politiques, philosophiques, voire religieuses. Il est impossible de vivre sans être capable de se situer dans le monde, on est obligé de se penser une place dans l'existence quitte à le faire de manière totalement arbitraire. La manière dont on pense la spécificité de l'être humain, c'est donc ce sur quoi sera appuyée la totalité de notre vision du monde. C'est pour ça que je considère que c'est la question philosophique la plus fondamentale qui existe. C'est à partir de notre idée de ce qu'est l'être humain qu'on va penser la manière dont on doit se comporter envers tout le reste du vivant, humain ou non. C'est précisément ce qui rend cette question aussi difficile. Alors qu'on est contraint d'admettre par le progrès de la connaissance que la manière dont on a pensé la place de l'humain dans le monde tout au long de l'histoire est erronée, remettre cette vision des choses en question impliquerait de réviser profondément l'ensemble de nos pratiques à une échelle extrêmement large. Il s'agit pas juste de faire de la littérature, ça a des implications extrêmement concrètes sur le fonctionnement de nos sociétés dans leur ensemble. C'est donc avant tout un enjeu politique et ça, forcément, ça fait lever des boucliers de toutes parts. C'est pour ça que la question du propre de l'homme est extrêmement subversive. Questionner la manière dont on pense la place de l'humanité dans le monde, ça remet forcément en question des pratiques dans lesquelles beaucoup de gens ont un intérêt à défendre. Et comme on le verra au cours du troisième chapitre, c'est une des raisons pour lesquelles la question de l'éthique animale est indissociable de la question sociale humaine. Ça pose la question de savoir dans quelle mesure on doit sacrifier des intérêts humains au bénéfice des intérêts des animaux. Mais tout ça on en reparlera plus tard. La manière dont on pense la place de l'humanité au monde a donc une incidence directe et inévitable sur la manière dont on pense la société humaine. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut facilement marquer dans les grandes lignes de l'histoire. On pourrait, par exemple, en faire une lecture basée sur la transition d'une vision traditionnaliste de la société à une vision progressiste de la société. Vision en lien étroit avec la manière dont on pense la place de l'homme dans le monde. Par exemple, quand on a une compréhension fixiste et créationniste du monde, c'est-à-dire qu'on pense que le monde a été créé tel qu'il est par les dieux pour pourvoir à nos besoins et qu'il restera comme ça de toute éternité, on en arrive naturellement à soutenir une vision traditionnaliste de la société. On a toujours fait comme ça, ça a toujours très bien marché, c'est donc ce que les dieux attendent de nous et il faut qu'on continue de la même manière. Maintenant, disons qu'on est plus avancé dans le temps, on a une vision toujours fixiste et créationniste du monde, mais cette fois, le dieu a un projet pour nous, par exemple celui de convertir tout le monde à sa religion. Il y a toujours un plan divin de la création, donc un ordre qu'il s'agit de respecter par la tradition. Mais il y a aussi une compétition à laquelle faire face, il faut donc accepter un certain progrès qui permettra à notre société de s'imposer face aux autres. Mais ce progrès doit s'inscrire dans une lecture du monde, ici un projet divin de la création. C'est donc la religion qui a autorité pour dire quel changement social est voulu par dieu ou quel changement social est hérétique. Attention, il s'agit pas de réduire l'histoire des civilisations aux seules oppositions religieuses. Si deux pays ont une religion identique, c'est un facteur qui peut faciliter les relations et éviter le conflit. Mais si besoin, on trouvera toujours un moyen de dire que l'autre n'est pas vraiment de la vraie religion qui dit la vérité vraie. C'est un peu le miracle du dogmatisme. Il suffit de dire que c'est nous les préférés du dieu de la religion, et pouf c'est légitime d'attaquer l'autre qui se dit exactement pareil de son côté. Donc n'allez pas conclure que tout se résume à des désaccords religieux, ce serait complètement faux. A présent disons qu'on se situe un peu plus tard. La compréhension du monde a progressé et on a théorisé l'évolution des espèces. Mais on en a encore une vision très incorrecte et mélangée d'un héritage religieux. On considère alors que le changement est moteur d'amélioration, ou plutôt de progrès. On imagine à tort que les espèces évoluent du moins bien vers le mieux, puisque d'une manière générale elle va en se complexifiant, et que quand c'est plus complexe, c'est plus perfectionné. Je rappelle que c'est une lecture complètement erronée de l'évolution des espèces, mais c'est celle qui était communément admise dans le grand public tout au long du XXe siècle. Partant de cette lecture du monde, le changement social devient porteur d'amélioration. On parle alors de progrès social. Il faut à tout prix encourager ce progrès, parce qu'on suppose qu'il conduit forcément à une société meilleure. Là, on rentre dans une vision progressiste mais aveugle de la société, qui correspond historiquement à la période de l'industrialisation. Remarquez que dans cette vision des choses, on reste dans une pensée finaliste proche de la théologie. Il y aurait une direction à l'histoire sociale indépendante de notre contrôle, comme s'il y avait un point de départ et un point d'arrivée à l'histoire humaine, et que quelque chose ou quelqu'un supervisait ce progrès. Ça peut être Dieu ou les lois naturelles. Donc on n'aurait pas soucié nous-mêmes des conséquences du pouvoir technique. Vous voyez que c'est pas super éloigné de l'idée d'un changement social qui serait soumis à la volonté du Dieu d'une religion. Maintenant allons plus loin, dans un futur que j'espère assez proche, on aurait réalisé qu'il n'y a pas de sens inhérent au progrès, et qui peut mener au meilleur, mais aussi au pire. Mais cette absence de sens ne signifie pas qu'il n'y a pas de sens tout court, simplement qu'on est responsable de définir nous-mêmes un sens à ce progrès, et de définir des critères de tri entre ce qui est souhaitable ou non, en prenant en compte des intérêts individuels autant que des intérêts généraux. On comprendrait que la vie humaine n'a pas en soi une valeur plus grande que les autres, et qu'elle ne pourrait pas survivre indéfiniment sans apprendre à respecter l'écosystème dans lequel elle existe. Il faut donc soutenir un progrès non pas rapide et aveugle, mais réfléchi et durable, basé sur une considération étendue aux intérêts du vivant dans son ensemble, et non pas uniquement aux intérêts humains. C'est peut-être ce vers quoi on se dirige, en tout cas je l'espère. Mais vous avez remarqué que pour ça, il manque un cadre théorique, une vision de notre place au monde à partir de laquelle cette logique de société pourrait découler. Et c'est précisément ce que j'essaye de développer dans cette série, un modèle de compréhension de la place de l'être humain dans le monde qui soit conforme à la compréhension moderne qu'on en a dans la science, et qui permet de définir une éthique de nos rapports au vivant autour duquel s'articulerait l'ensemble des organisations sociales humaines. Je sais bien que c'est un projet ambitieux, mais j'essaye vraiment de me donner les moyens de l'accomplir, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris les études. Et je suis d'ailleurs pas le seul à constater qu'on se situe dans une période de métamorphose de la société qui appelle à un nouveau moyen de penser notre rapport au monde. Beaucoup d'intellectuels contemporains parlent de l'ère de l'anthropocène, dans laquelle on réalise que l'activité humaine a un impact sur toute la planète, et qu'il nous faut parvenir à penser un modèle de société durable sur le long terme. Ça veut dire qu'on se situe actuellement dans une phase de transition majeure de notre compréhension de la place de l'humain dans le monde. C'est une situation encore très confuse et difficile à gérer, qui appelle à repenser complètement nos sociétés. D'ailleurs comme souvent quand on fait face à l'inconnu et qu'on n'arrive pas à penser correctement un changement, on assiste à des réactions rétrogrades avec des gens qui soutiennent qu'on serait dans une phase de décadence morale, donc il faut revenir à comme on faisait avant, quand c'était mieux que maintenant, puisque là tout fout le camp. Alors c'est pas qu'il y ait pas de décadence du tout, je trouve que c'est quand même assez vrai comme constat dans le champ politique par exemple. Mais il faut pas tomber dans la caricature non plus, parce que si on part du principe que tout fout le camp et que le monde est en train de brûler, bah on risque juste d'être pris de panique et de partir dans des délires radicaux et violents en réponse. C'est pour ça, je pense, qu'on assiste à une recrudescence du fanatisme, aussi bien religieux que politique, avec soit une fuite en avant dans un projet révolutionnaire, soit une réaction rétrograde en prenant un retour aux bonnes vieilles valeurs, souvent au travers de la religion. Actuellement c'est surtout l'islam qui récolte les fruits de cette réaction, avec une montée très nette du fanatisme qui va jusqu'au terrorisme. Mais c'est loin d'être le seul symptôme de cette montée réactionnaire. D'autres appellent à un retour aux valeurs chrétiennes, d'autres se tournent vers des croyances exotiques comme le bouddhisme, d'autres encore se tournent vers une spiritualité new age ou chamanique, toujours dans l'idée que le monde a perdu sa boussole morale, que ce serait la faute du pourrait technique, et qu'un retour à la croyance religieuse ou spirituelle serait donc la seule solution pour retrouver des qualités comme la bienveillance, l'altrui, le respect, la générosité, etc, etc. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Les croyances religieuses, contrairement à la connaissance, sont irrationnelles et arbitraires. Si on s'en remet aux croyances, la question qui se posera forcément c'est quelle croyance est la vraie pourvoyeuse de nouvelles libertés d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminissant ? Et comme elles sont arbitraires et qu'il n'existe aucun critère objectif pour les départager, et bah ça se jouera forcément par l'influence hégémonique, voire par la violence. Et ça c'est tout sauf une solution souhaitable. Si la course aveugle au progrès du XIXe et XXe siècle a bien eu des excès, par exemple l'impact écologique, le génisme ou les arbres de destruction massives, c'est pas revenir à une vision plus arbitraire du monde qui résoudra quoi que ce soit. Ce qui cloche dans cette vision-là du progrès, c'est pas qu'elle est trop raisonnable, mais justement qu'elle est trop dogmatique. La bonne solution c'est donc de mieux comprendre ce qui est en train de changer dans la manière dont on pense notre place au monde, à partir de là on pourra repenser notre relation vivant au sens large, et redéfinir un cap à l'évolution sociale qui justement soit le moins dogmatique possible, donc le plus raisonnable possible. Et pour comprendre ce changement, il faut commencer par répondre à cette question à la fois très simple et immensément complexe, qu'est-ce que c'est l'humanité ? Pour ça, il faut remonter à ses origines, du moins à ce qu'on en connaît actuellement. On a vu que l'espèce humaine, c'est-à-dire Homo sapiens, est issue comme toutes les autres espèces du processus de l'évolution par la sélection naturelle. On sait que si on remonte 5 millions d'années en arrière par exemple, l'ancêtre le plus proche de notre espèce était un primate sauvage, et qu'il n'existait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanité. La question c'est donc de savoir à quel moment dans l'histoire évolutive du vivant émerge une différence entre notre espèce et les autres espèces et en quoi elle consiste. Et là, il faut par avance corriger une mauvaise lecture des choses. On a tendance à faire de l'évolution de l'homme une lecture linéaire, comme sur cette représentation très connue et complètement erronée de l'évolution darwinienne. Quand on regarde les choses linéairement comme ça, on croirait que l'évolution a un début et une fin. On part d'un primate et on s'améliore graduellement jusqu'à arriver à l'espèce humaine comme si c'était l'accomplissement du procédé d'évolution, comme si l'évolution poursuivait cet objectif depuis le début. On a déjà dit que c'est pas comme ça que marche l'évolution. Ça c'est une compréhension erronée de l'évolution, qui vient de notre prétention à être le nombril du monde et la raison d'être de tout ce qui existe. En réalité, il y a un truc que beaucoup trop de monde ignore à mon goût, c'est que l'homo sapiens n'était pas le seul candidat à postuler à la qualité d'être humain. Plusieurs espèces d'hominidés auraient pu l'emporter à sa place, et ces espèces ont cohabité pendant une très longue période. Sachant que l'homo sapiens a environ 100 000 ans d'existence, la cohabitation représente quand même les trois quarts de l'histoire de son espèce. Je propose de garder ça à l'esprit, parce que c'est pas rien quand même. Biologiquement parlant, on date l'apparition des premiers membres du genre homo vers 2,8 millions d'années en Afrique, avec l'homo ergaster, nommé ergaster, c'est-à-dire artisan, pour sa capacité à user d'outils qui est une spécificité des hominidés. Je rappelle que c'est pas une capacité exclusive à l'espèce humaine pour autant. L'espèce a ensuite évolué en deux branches, l'homo antecessor, présent en Europe et en Afrique, et l'homo erectus, présent en Asie. L'homo antecessor va évoluer en Homo heidelbergensis en Afrique, puis pendant qu'Homo erectus existe toujours en Asie, l'homo heidelbergensis va, en Europe, évoluer en Homo neanderthalensis, puis il y a environ 100 000 ans, en Homo sapiens en Afrique, qui sera tellement efficace en termes de survie qu'elle va rapidement coloniser tous les continents. Je rappelle en passant que l'évolution c'est un processus continu, c'est pas des Pokémon. La spéciation ça prend des millénaires, c'est pas localisé dans un point précis dans le temps. Donc quand je vous dis qu'on est apparu il y a 100 000 ans, c'est qu'à peu près à cette période on trouve l'homo sapiens tel qu'on connaît actuellement, ou en tout cas suffisamment proche. Pas qu'il est apparu d'un coup par magie à cette date là. Et du coup vous remarquerez qu'il y a 100 000 ans, l'homo sapiens cohabitait avec deux autres espèces d'hominidés, l'homo erectus en Asie et l'homo neanderthalensis en Europe. Alors pourquoi une seule de ces trois espèces, l'homo sapiens, a survécu à ce jour ? On sait pas trop, parce qu'on a qu'une idée assez vague de ce qui a provoqué l'extinction de l'homo neanderthalensis et de l'homo erectus. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que l'homo sapiens n'y est pas pour rien. Je suis pas une poucave hein, mais bon, dès que l'homo sapiens arrive, pouf, l'homo erectus et l'homo neanderthalensis disparaissent. Comme par hasard quoi. Alors je sais à quoi vous pensez, et oui, le génocide pourrait être une explication. Peut-être qu'on les a purement et simplement massacrés comme des gros FDP. Mais c'est pas la seule possibilité, ça peut aussi être dû à une adaptation insuffisante couplée à la mise en concurrence avec l'homo sapiens. Comme on était plus efficace qu'eux pour obtenir des ressources qui sont limitées sur un même territoire, on a rapidement pris toute la place dans une même niche écologique et poussé les autres espèces d'hominidés à l'extinction. Le mélange génétique peut aussi être une cause. En effet, on retrouve des traces ADN d'autres espèces d'hominidés dans l'ADN de l'humain moderne. On sait donc qu'il y a eu quelques mélanges de populations, et ces mélanges peuvent aussi bien avoir eu lieu dans le cadre de coopérations, par exemple des populations neanderthalensis qui se seraient occasionnellement mêlées à des populations de sapiens, ou à l'inverse dans un cadre de compétition. Par exemple, à l'occasion d'un raid sur une tribu neanderthalienne, les sapiens auraient violé toutes les femmes. Ou alors on dit les femelles. Enfin bref, ils auraient pécho tout ce qui était bipède et qu'il y avait un vagin. En passant, le fait que Homo sapiens pouvait se reproduire avec les deux autres espèces, ça indique que la spéciation n'était pas complètement achevée. Donc en fait, peut-être qu'il faudrait plutôt considérer Homo neanderthalensis et Homo sapiens comme deux sous-espèces d'un même ancêtre. Mais bon, on reparlera de la spéciation un peu plus tard. Autre cause possible de l'extinction de ces deux espèces, Pat Shipman, une anthropologue de l'université de Pennsylvanie, propose une thèse qui peut soit remplacer, soit s'additionner à celle qu'on vient de voir. Ce serait que la domestication du chien, ou plus exactement l'apprivoisement du loup à ce stade de l'histoire, ait été un facteur déterminant pour faire pencher la balance à l'avantage de l'Homo sapiens dans la concurrence entre hominidés. On viendra sur ça plus tard aussi dans une vidéo dédiée à la domestication du chien. Bref, on sait pas exactement ce qui a provoqué l'extinction de nos concurrents, et en fait c'est probable que ce soit un mélange de tout ça à la fois. une supériorité martiale, une concurrence trop forte, et une absorption génétique des populations restantes par Homo sapiens. Autant de facteurs qui lui ont permis de s'imposer rapidement, comme le seul hominidé capable d'occuper sa niche écologique. Quoi qu'il en soit, le fait est que Homo erectus s'éteint vers 50 000 ans avant notre ère, Homo neanderthalensis le suit 25 000 ans plus tard, et il ne reste à présent qu'une seule espèce d'hominidé, la nôtre. Et du coup, est-ce qu'à partir de là, l'humanité existe ? Et ben non, mais pas loin. En fait, l'apparition de l'humanité n'a pas de date précise. Tout comme l'apparition d'une espèce, c'est un phénomène qui, à ce point dans le temps, avait déjà commencé à apparaître sans exister encore vraiment. C'est impossible d'y définir un début précis. On peut en fait y trouver des symptômes, et selon le point de vue qu'on s'en fait, ça peut faire varier sur des milliers voire des millions d'années la date d'apparition de l'humanité. Par exemple, si on considère que la confection et l'usage d'outils élaborés est suffisante à parler de début d'humanité, alors on peut dire qu'elle a commencé à apparaître dès l'apparition du genre Homo, soit il y a 2,8 millions d'années. Si on considère que ça suffit pas et qu'il faut attendre la maîtrise du feu, ça se situe plutôt vers 800 000 ans avant notre ère. Pour comprendre l'idée, imaginez que je pose un grain de riz sur une table, puis que j'en mets un autre, puis un autre, puis un autre, etc, etc. Si bien qu'à un moment j'obtiens un tas de riz. Est-ce que quelqu'un peut me dire à partir de combien de grain de riz j'ai obtenu mon tas de riz ? Bah non, on peut pas le dire, le concept de tas c'est un effet émergent de l'accumulation de grain de riz. Mais y'a pas un point de départ précis à partir de quel on peut dire que là un tas existe. Et d'ailleurs un tas de 50 grain de riz c'est pas pareil qu'un tas de 100 000 grain de riz. C'est de cette manière là qu'il faut penser l'émergence de l'humanité. C'est comme une accumulation progressive de compétences et de pratiques qui finissent par former un concept qu'on appelle l'humanité. Mais on peut pas dire précisément quel est son point de départ. En ce qui nous concerne on va dire qu'avec la maîtrise d'outils élaborés et la maîtrise du feu, on a déjà des bons gros symptômes annonciateurs de ce qui va devenir par la suite l'humanité. Un peu comme si on avait déjà un tas de riz mais avec seulement très très peu de grain. Seulement du coup on est obligé de reconnaître deux choses. Premièrement Homo erectus et Homo neanderthalensis maîtriser les outils et le feu eux aussi. Donc ce phénomène n'est pas exclusif à notre espèce. Et c'est juste trouvé à être assez performante pour éliminer la concurrence. Et deuxièmement, même après l'extinction de ses concurrents, l'Homo sapiens maîtrise quelques outils et le feu, mais il reste très proche d'un animal sauvage. Il n'y a pas encore de différence assez marquée avec d'autres grands singes pour en faire une espèce totalement à part du règne animal. C'est juste une espèce de grand singe assez douée en utilisation d'outils et qui sait faire du feu. Ce qui est notable comme capacité, mais c'est pas vraiment transcendant non plus. Après tout dans un même temps les fourmis cultivent des champignons et élèvent des pucerons. Donc on pourrait dire qu'à ce stade de l'histoire, un processus d'humanisation a démarré. L'Homo sapiens n'est pas encore un être humain à proprement parler, mais il est déjà plus complètement un animal sauvage non plus. Bref, on a quelques grinderies, mais c'est encore difficile de dire s'il s'agit vraiment d'un tas. C'est pour ça que c'est aussi difficile de définir précisément ce qu'est l'humanité. C'est pas une caractéristique en soi. Tout comme la notion d'intelligence, c'est un concept qui définit un ensemble très complexe de pratiques et de compétences. Cet ensemble s'est développé et complexifié sur une durée de temps très longue et très difficile à délimiter. Et il n'a pas concerné une seule espèce au départ, mais bien plusieurs qui étaient en compétition dans une même niche écologique, mais dont une seule a survécu. Et pourtant quelque chose va se passer pour que l'Homo sapiens animal sauvage devienne un Homo sapiens être humain. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en résumé, un ensemble complexe et très particulier de compétences cognitives, à dissonner la maîtrise de cet outil très particulier qu'est le feu, va entraîner un processus auto-alimenté qui va conduire à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanité. C'est grâce non pas à des capacités exceptionnelles, mais grâce à une recette de capacités particulières qui isolément sont tout à fait communes dans le milieu du vivant, que l'être humain a été en condition de maîtriser un outil comme le feu. Et c'est grâce à la maîtrise du feu que des compétences et des pratiques qui sont à l'origine de son humanisation se sont développées encore davantage. Le feu c'est un outil remarquablement utile en termes de survie. Il éclaire la nuit, il tient les prédateurs à l'écart, il réchauffe en hiver, il permet de piéger du gibier, mais il a aussi une utilité toute particulière, celle de cuire les aliments. Et ça, ça a des implications assez profondes sur l'organisation d'un groupe social. Ça rend les aliments plus faciles à mâcher, ce qui est bien pratique quand on se fait vieux et que le premier dentiste n'apparaîtra pas avant 800 millénaires. Donc ça permet d'allonger l'espérance de vie des membres les plus chanceux, donc de mieux conserver une expérience acquise. Ça donne un meilleur goût aux aliments, ce qui est très utile pour le moral d'un groupe en situation de survie, donc ça améliore sa résilience psychologique face à des situations difficiles. Ça peut aussi développer un goût général pour le confort et pousser à faire preuve d'imagination et d'initiative. Ça élimine les bactéries des aliments et ça facilite la digestion. Bon d'accord les hommes préhistoriques, ça ils en savaient rien, mais ça fait quand même une très nette différence sur les capacités de survie d'une espèce, donc ça augmente le taux de survie de ses membres. Donc ça préserve une meilleure force d'action pour le groupe. Oui, parce qu'une tribu de 30 membres en bonne santé, ça a quand même bien plus de chances de survivre qu'une tribu de 10 membres dont la moitié est occupée à chiens près dans un buisson. Du coup la maîtrise du feu va avoir une grande influence sur l'organisation sociale de l'espèce. Comme sa maîtrise n'est pas innée, instinctivement toutes les espèces ont peur du feu, il faut accorder une plus grande importance à l'éducation des jeunes pour qu'ils soient habitués à cet outil vital à la tribu, ce qui va donner à la culture de l'homo sapiens une plus grande importance. Et je rappelle qu'il n'a pas l'exclusivité de la culture pour autant, j'ai déjà dit dans les précédents épisodes qu'on l'observait aussi chez le corbeau de Nouvelle-Calédonie par exemple. C'est juste qu'elle va prendre une importance plus grande chez l'homo sapiens. La transmission de l'expérience gagne alors en priorité. Savoir faire du feu par exemple c'est vital à une tribu. Donc si une seule personne dans la tribu maîtrise cette technique, sa mort condamnerait toute la tribu à très courte échéance. La survie de la tribu dépend plus fortement du partage de l'expérience. Et ça tombe bien puisque on a vu que grâce à la cuisson des aliments, l'homo sapiens dispose de meilleures chances de survie et d'une plus grande longévité. Là où chez d'autres espèces sociales un individu trop vieux devient un poids mort pour le groupe, chez l'homo sapiens même s'il a plus la capacité de chasser ou de construire des choses utiles, l'expérience d'un membre âgé reste un atout précieux pour la tribu et il justifie sa place. Ça permet alors à une nouvelle figure d'émerger, celle du sage, qu'on retrouve à ma connaissance chez aucune autre espèce, ou en tout cas pas dans une mesure comparable. Figure qui occupera une place importante dans la société des homo sapiens et par la suite, ou peut-être dans un même mouvement, prendra une connotation religieuse et deviendra la figure du chaman. Gardons en tête qu'à cette époque les chances de survie au-delà de l'âge de 40 ans sont d'environ 5%. Sur 40 individus, ça fait environ 2 personnes par génération. Donc c'est une figure rare et précieuse qui a probablement incité l'homo sapiens à un plus grand souci d'altruisme. La tribu a intérêt à prendre soin des membres âgés même s'ils ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes. En parallèle, le feu permet de faciliter la survie dans un sens plus large. On est moins attaqué par des prédateurs nocturnes. On peut fabriquer des outils plus solides, par exemple des lances à pointes durcies. On meurt moins de froid en hiver. On est moins souvent malade de ce qu'on mange. Autant d'éléments qui vont libérer une force d'action à l'homo sapiens. Force d'action qui pourra alors être mis à profil dans d'autres activités, par exemple l'artisanat, l'amélioration du confort, la protection de la tribu, le perfectionnement des stratégies de chasse, l'éducation des jeunes, l'organisation de la société, etc. C'est en ça que le phénomène est auto-alimenté. Plus le moi sapiens est organisé, équipé, éduqué et compétent, plus il est efficace. Et donc plus il se libère du temps et de l'énergie pour se rendre lui-même encore plus organisé, équipé, éduqué et compétent. Si bien que les activités se diversifient et maintenir la cohésion sociale demande une meilleure communication. Le langage se développe et permet à son tour de meilleurs résultats, par exemple avec des stratégies de chasse mieux élaborées ou encore une organisation sociale mieux structurée. Tant et si bien qu'émerge un phénomène jusqu'alors totalement inédit dans toute l'histoire du vivant, la civilisation. Les sociétés humaines deviennent si organisées que le pouvoir politique s'institutionnalise et on invente le droit. Bon je rentre pas dans le détail ici parce qu'on va parler de la civilisation dans une autre vidéo. Mais ce phénomène c'est à mon sens ce qui constitue à proprement parler le propre de l'homme, et qu'il différencie de tout le reste du règne animal. La différence homme-animal, en tout cas telle que je vous propose de la pensée, c'est donc la capacité de civilisation. Alors là, les philosophes qui m'écoutent sont déjà en train de taper un message pour me faire remarquer que j'ai pas inventé Louchaud. Platon disait déjà il y a deux millénaires et demi que l'homme est un animal politique, c'est à dire un animal civilisé puisque la politique c'est le propre de la civilisation. Seulement il y a une différence majeure entre la formulation de Platon et la formulation que je propose ici. Platon pensait cette qualité comme une nature humaine, c'est à dire comme donnée dans le cadre d'une vision fixiste et créationniste du monde. Les dieux auraient créé l'humanité avec cette capacité parce qu'ils auraient doté les hommes d'une âme divine, la divinité étant caractérisée par l'intellect pur par opposition à la satisfaction des besoins naturels ou des instincts. Donc l'idée platonicienne de l'animal politique implique une différence de nature entre l'humanité et l'animalité. Elle est moralement très chargée et on a déjà vu qu'elle implique de reconnaître une supériorité intrinsèque de l'homme, à partir de laquelle on peut justifier qu'il domine tout le reste du vivant. C'est donc très éloigné de ce que je propose ici. Ici je présente la civilisation comme une capacité acquise et non pas donnée. Il n'y a rien dans la nature de l'homme qui le distingue fondamentalement du reste du règne animal. Toutes ses capacités cognitives sont très communes dans le vivant. Simplement il est doté d'une recette très particulière de ses capacités à partir de laquelle a pu émerger un phénomène de civilisation. C'est pas arrivé d'un coup, ça a pris des millénaires, et la civilisation n'est pas une capacité en soi. C'est le nom qu'on donne à un phénomène. En bref, c'est un effet émergent des capacités d'homo sapiens. De la même manière que la notion d'intelligence désigne un ensemble multiple de capacités cognitives, et non pas une capacité en soi. Et de la même manière que le concept d'Etat n'existe pas dans l'absolu, mais comme l'effet émergent de l'accumulation de quelque chose. Et ça c'est l'antithèse de l'essentialisme platonicien, comme quoi il existerait l'homme en soi, le beau en soi, la noblesse en soi, etc. C'est pour ça que la philosophie et les sciences ont historiquement toujours échoué à déterminer ce propre de l'homme. Il n'existe pas en soi, il n'est pas une capacité particulière, et il n'est pas un trait biologique précis. Ce propre de l'homme, la capacité de civilisation, c'est l'effet émergent d'une recette de capacités et de pratiques, qui se sont développées dans le cadre de l'occupation du niche écologique très spéciale, et dans laquelle on a d'ailleurs été trois espèces en compétition avant qu'Homo sapiens ne s'impose face aux deux autres. Donc c'est inutile de chercher son fondement cognitif, il n'existe pas un secteur neurologique de la civilisation à proprement parler, par plus une capacité cognitive précise qui soit à l'origine de ce phénomène. Tout comme c'est impossible de la théoriser philosophiquement dans le cadre d'une vision fixiste du monde, parce qu'elle est rendue possible par l'aboutissement d'un long processus d'évolution des espèces, et ne relève pas d'une différence de nature à proprement parler. Mais toujours est-il que le résultat de cette histoire évolutive a rendu l'Homo sapiens capable de conquérir une niche écologique encore vacante, et a déclenché un processus auto-alimenté de complexification sociale, de développement culturel et d'organisation hiérarchique, qui a produit un terme, ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. Cette production est bien exclusive à notre espèce et permet bien de nous différencier de tout le reste du vivant, mais pas de nous en considérer supérieurs pour autant. Ça on l'a déjà dit, et on va revenir dessus dans les épisodes suivants. Ce qu'on appelle être humain, c'est donc pas uniquement le fait d'être un Homo sapiens, ça on a vu que ça suffisait pas, c'est d'être un animal qui évolue dans une civilisation. Et ça, ça a des conséquences colossales sur notre rapport au monde, parce que la civilisation a son histoire propre. L'histoire humaine se déroule à part de l'histoire naturelle. Ça c'est un truc qu'on ne peut pas dire des autres espèces, ou en tout cas, encore une fois, pas dans une mesure comparable à l'être humain. Avant la civilisation, l'histoire humaine était liée à son histoire évolutive, elle était déterminée par les lois de la nature. Mais avec l'établissement de la civilisation, l'être humain prend progressivement le contrôle de sa propre condition. Les règles du jeu, ce qui détermine le succès d'un individu par exemple, ne sont plus déterminées exclusivement par sa condition d'animal sauvage. Là où un primate sauvage ne doit ses chances de survie qu'à ses qualités naturelles relativement à son espèce et à sa niche écologique, comme l'endurance, l'agilité, la force, etc. Un être humain faible du point de vue de la survie à l'état sauvage pourra réussir dans une société humaine grâce à des talents d'artisan, de coordination sociale, d'habilité de communication, etc. Autant de compétences qu'il y a à l'état sauvage n'aurait pas suffisamment favorisé l'individu, mais qui dans le cadre d'une société humaine deviennent des atouts de réussite parfaitement valables. En d'autres termes, l'être humain a acquis la capacité de contrôler sa propre condition. Et ça c'est quelque chose de parfaitement unique dans toute l'histoire du vivant. La société humaine est un milieu dans un milieu. Elle établit ses propres règles et détermine la condition de la vie humaine, là où les autres espèces doivent s'adapter à leur condition qui est celle de la survie à l'état sauvage. Et ce qu'il y a de particulièrement remarquable, c'est que ce milieu évolue et fait évoluer avec lui la condition humaine. Ce qui fait que l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire de la civilisation au sens large, évolue en parallèle de l'histoire naturelle. Même si ces deux histoires restent liées l'une à l'autre, elles sont mues par deux moteurs différents. L'évolution des espèces pour l'histoire naturelle, le progrès des connaissances pour l'histoire de la civilisation. Et plus ces connaissances progressent, plus nous gagnons en contrôle sur notre propre histoire. En d'autres termes, la principale caractéristique de la civilisation, c'est de permettre à l'être humain de s'émanciper de la condition naturelle. C'est pourquoi, comme on le verra plus en détail plus tard, l'histoire humaine est ce qu'on appelle une antiphysis. C'est-à-dire qu'elle s'est développée en opposition avec sa nature. Ou plutôt, il faudrait dire en opposition avec la nature. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel il y aura beaucoup à dire parce que, justement, il faut aujourd'hui remettre cette idée en question. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça concernant nos relations aux animaux ? Est-ce que cette conception-là du propre de l'homme implique quoi que ce soit sur le rapport qu'on a avec le reste du vivant ? En l'état, non. On pourrait parfaitement accepter cette proposition et ne rien changer à nos pratiques. Tout ce qu'on peut conclure de cette proposition à cet état, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine qui soit intrinsèquement meilleure à la nature animale. Donc rien ne justifie de maltraiter les autres animaux. Mais ça oblige pas pour autant à bien les traiter. On pourrait dire que, ok, on en est arrivé là un peu par hasard et par chance finalement, mais qu'on est en position de domination, alors pourquoi pas dominer ? Pour fonder une éthique de nos relations aux animaux, il va falloir aller plus loin que ça. Et évidemment, c'est le projet de cette série de vidéos, donc on va en arriver à ça. Mais c'est encore un peu tôt pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il reste encore pas mal de notions à clarifier avant d'en arriver à formuler une nouvelle éthique du vivant et proposer une autre vision de nos rapports aux animaux. Dans les prochains épisodes, on va donc développer successivement la notion d'état sauvage puis la notion de civilisation, et mettre en lumière toutes les implications que ça peut avoir d'être un animal civilisé dans la manière dont on pense à la place de l'être humain au monde. Mais du coup, je garde ça pour les prochaines vidéos. Cet épisode est donc terminé, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce blanc en PLS. Et surtout, si vous aimez ce que je fais et que vous trouvez que ça mérite bien de pouvoir manger de temps en temps, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee. En passant, gros merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui partagent mes vidéos. Franchement, je vous aime plus que les autres, c'est vous mes préférés. Et c'est grâce à vous que je reste motivé à faire des vidéos qui parfois sont vraiment pas faciles à faire. Comme celle-là. Oui, parce que honnêtement, j'avais encore jamais autant galéré sur un script. Il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet et tellement de manières de le développer que j'arrêtais pas de digressant hors sujet. J'ai dû reprendre à 0 5 fois de suite pour pas m'égarer et rester en phase avec le développement de la série. C'est typiquement le genre de vidéos pour lesquelles il faut que je sois dans de bonnes conditions pour les faire parce que si à côté de ça, j'ai des trucs urgents à gérer, c'est juste pas possible de me concentrer dessus. Je sais que c'est bateau à dire, mais vraiment, c'est grâce au soutien des Tipeee que cette vidéo a pu être réalisée. Donc vraiment, merci à vous tous parce que sans vous, ce serait pas toujours possible de faire ce que je fais. Je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez de typer et partagez si vous aimez ce que je fais. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur l'état sauvage. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !